Musique Succès sur toute la ligne. En effet, la fonction organisée par le National Children's Council, en collaboration avec le ministère de l'égalité des genres, du développement de l'enfant et du bien-être de la famille, jeudi 4 août à Montaï-Long, plus précisément au Adjodahol, a tenu toutes ses promesses. Comme on le sait déjà, il y a eu une exposition sur les arts. Des travaux d'antisanat et aussi une fête culturelle. L'ambiance a régné en maître au Adjodahol à Montaï-Long. Au sein de cette fonction, les membres du Children's Club de différents villages ont donné un aperçu de leur talent lors du programme culturel, sans oublier que les gens présents sont restés bouche bée devant le savoir-faire des enfants sur les travaux d'antisanat récyclé. Prenons la parole à cette occasion, Mme Thomas, présidente du National Children's Council, a encouragé les enfants à persévérer davantage dans le bon chemin qu'ils sont en train de prendre et d'éviter à tout prix de se laisser tenter par les produits tels des drogues. Ils ont fait une mété, une prendre des bouteilles, une colle collée, mais je vois qu'il y a tout un travail d'art derrière et là, et fait par la main de nos enfants. Et ça, c'est extraordinaire. Là, quand nous pouvons vivre, les vrais, les risques sont dans la guerre, sont dans la famille, nous pouvons avoir un grand grand fléau qui peut tomber en nous. Mais l'empêche, il y a un danger. Vos pensées, je ne parle beaucoup, qu'il y a un danger qui tombe dans la drogue. Ne parlez-nous, enfants, tombe dans la drogue. Parce que la drogue, c'est une substance qui vient détruire de la vie. Détruire, ça veut dire, il permet de nous jusqu'à la mort, il permet de nous toute complication de santé. Mais la drogue, la substance qu'il appelle la drogue synthétique, il vient de vous détruire nous. Et nous, les qui nous voulons enfants sont au courant. Qui, je n'ai pas, il y a tellement d'intérêt que je touche ma substance, ma drogue. Peu importe, je prie mon camarade, parce que je le connais, je passe beaucoup de temps dans l'école. Maman, papa, je travaille, je suis dans l'école, là, je suis en vacances, je fais ma sortie. Je trouve souvent ça avec ma camarade. Et peut-être un camarade, mais quand il fait tout ça, il dit à toi, c'est rien, vous. Tu vas comprendre rien. Et puis, là, je suis dans 14 ans, il est asséillé. Mais je dis dans le droit, il est non. Pas fini, il vient là, il vient de nous faire un an. Mais je ne sais pas comment nous servis. On appelle ça dans les réseaux sociaux, Internet. Tout est bon, il y a accès à l'Internet, je vous dis. Il est bon, nous prenons beaucoup d'affaires, nous capons, nous recherchons nos projets, nous faisons pas que les découvertes, l'Internet, vrai, pas vrai. Qui bon ? Mais de l'autre côté, il y a là, il y a des avantages, ça veut dire, il y a des affaires en cours, qui capables, il dit, pour, influence nos enfants, pour ceux, à faire les choses, qui n'ont pas misère. Et là, il y a des gens, vous puissiez ça, pour qu'ils capables, faire seulement une proposition, qui n'ont pas corré, qui a été dérangé, encore une fois, pour ceux-là, en vie. Il y a des enfants, qui a cause Facebook, qui ne puissent pas arrêter l'école, a cause Facebook, qui ne retrouvent pas, dans 20 ans, parce que, qui fin a arrivé, vous n'avez pas le plus, qui n'est pas 20 ans, vous êtes fous, vous êtes fatigués, vous n'allez pas dormir, parce qu'il y a des gens, qui n'a arrivé, une fois qu'ils aient des gens, qui n'ont pas servi, Facebook et Internet, les vignes, 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 elles pressent l'eau aux autres, fatiguent leur morale, et ça vous a donné tellement, un grand danger, qu'ils ne se parlent pas aussi, à dire ça à une famille, à dire ça à une professeure, je ne veux pas donner, de ce qu'on fait avec ça, donc ça aussi, les enfants, pour ces autres, si je n'ai accès, en Internet, vous n'avez pas le conseil, qu'ils ne se parlent, je n'ai pas le conseil, 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 à dire ça à une petite fille, je n'ai pas le conseil, je n'ai pas le conseil,